24 ans de rencontre, Emmanuelle Rivassou et son se déclarent leur amour pour une occasion spéciale. Elle est connue en tant que décoratrice d'intérieur sur M6, Emmanuelle Rivassou est également une grande amoureuse depuis 24 ans. C'est avec le DJ Gilles Lucas qu'elle vit une belle histoire d'amour, que le couple a décidé d'exposer pour une occasion très spéciale. Amour, toujours. Emmanuelle Rivassou, c'est l'une des décoratrices d'intérieur phare de maison à vendre. L'émission a animé par Stéphane Plaza sur M6, chaîne qui relance prochainement Top Chef. Aux côtés du trublion aussi maladroit qu'attachant, la jeune femme de 42 ans, qui a suivi des études en arts appliquées, est prête à en découdre avec la décoration parfois désuète des propriétaires qui ont fait appel au programme. Et c'est toujours avec le sourire qu'elle se prend au jeu de la transformation en mode home-staging. Une bonne humeur et une discrétion qui lui ont ouvert les portes d'autres émissions, redesignent, sauvant les meubles en 2017 ou encore mieux chez soi. Visiblement très épanouie dans sa vie professionnelle, elle l'est également dans sa vie privée comme en témoignent ses réseaux sociaux. En effet, l'accoli de Stéphane Plaza partage sa vie avec le DJ G. Lucas, lequel a commencé sa carrière musicale en 2001 avec la sortie de son premier single intitulé Tout ou Rien. Ensemble depuis 24 ans, les deux tourtereaux apparaissent plus amoureux que jamais sur leur dernière publication Instagram. Emmanuel Rivassou n'aura pas attendu la Saint-Valentin, soit le 14 février, pour déclarer sa flamme à son chéri. C'est ce mardi 7 février, à l'occasion de leurs 17 ans de mariage, qu'elle a publié une belle déclaration d'amour sur son compte Instagram. Aujourd'hui, nous fêtons notre anniversaire de mariage. Nous nous sommes mariés exactement le même jour que notre rencontre. 7 ans après. Ce qui fait que nous célébrons ce 7 février. 24 ans de rencontre. 17 ans de mariage et nos 8 767 journées ensemble avec ma moitié, a-t-elle d'abord écrit. Et de rajouter, c'est en Thaïlande, dans l'archipel de Kho Y.A.O. que je suis heureuse de partager avec vous ce cliché et renouveler mon bail avec Gilles Lukaï. Un merveilleux séjour pour nos noces de rose. Des mots doux qui viennent légender une photo au panorama idyllique, le couple qui pose amoureusement et fièrement sur une île à l'autre bout du monde. De son côté, Gilles Lukaï a été tout aussi romantique que sa femme. Le 7 février 1999. Je rencontrais Emmanuel Rivassou, ce petit phénomène qui allait chambouler ma vie de célibataire. Aujourd'hui, nous fêtons nos 24 ans de rencontre et 17 ans de mariage à Kho Y.A.O. Noa. Pour la petite anecdote, notre premier été, je l'ai invité à passer la saison dans une cabane en Corse. Une paillote de location nautique sur la plage, dans laquelle je travaillais et vivais également. 24 ans plus tard, nous voici encore dans une cabane. Bon on a gagné en confort puisque l'on est passé du jet d'eau pour se laver au jacuzzi sur la terrasse. A-t-il commenté sur un panel de photos mettant en avance à chair et tendre ? Entre eux, le bail éternel a été signé. Sous-titrage Société Radio-Canada